Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce lundi 13 novembre avec le meeting d'hiver qui se poursuit, qui a commencé déjà une dizaine de jours, je crois que c'était le 2 novembre, et c'est vrai qu'on a déjà eu droit à de beaux rendez-vous. Ce prix atlantique, c'est pas forcément celui qui est le plus attendu, mais c'est sans doute l'un des plus ouverts de ce début de meeting, ce sera bien entendu le quintet, première course de cette première réunion prévue à 13h50, on a des juments d'âge, 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 236 000 euros, 16 concurrentes qui seront au départ sur le parcours classique, des 2700 mètres de la grande piste, voilà pour le topo, je vous l'ai dit, on a une course très ouverte, parmi les 16 au départ, je pense qu'on peut écarter que le numéro 2, Amandina qui sera ferré, qui court sans ambition et qui aura certainement plus d'objectifs par la suite, toujours est-il que j'ai tenté en tête de ma sélection, le numéro 5, Happy Danica, je l'adore cette jument, lorsqu'elle est déférée des 4 pieds, elle se transcende, d'ailleurs elle reste sur un succès sur l'hippodrome de Caen, je crois que c'était un quintet dans cette configuration, et c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup séduit ce jour-là, alors certes on change de décor, la grande piste, Vincennes, un lot qui est bien plus relevé, mais franchement je pense que depuis qu'elle est déférée des 4 pieds, elle a franchi un cap et elle est encore en retard de gain, d'ailleurs en 4 tentatives en étant déférée des 4 pieds, elle compte 3 victoires, et je crois une 7ème place, mais sa 7ème place, c'était pas si mal que ça dans un lot qui était bien plus relevé, donc vraiment une jument qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce sera pas forcément la favorite, elle sera parmi les plus jouées, donc voilà, c'est pas un gros risque de la retenir en tête, mais c'est quand même un petit coup de poker, et je pense que si elle a le bon parcours, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en 2ème position, j'ai bien entendu retenu numéro 12, Urella, qui sera certainement la favorite de cette épreuve, une jument qui a été préparée pour ça par Jean-Michel Bazir, on connaît le redoutable professionnel Sartois, 3 courses dans les jambes, cette fois-ci déférée des 4 que des femelles au départ, face à ses aînés, franchement l'engagement il est idéal, 224 000 euros, j'ai pas commis le recul, ouais, une dizaine de milliers d'euros, franchement elle est très bien engagée, et c'est vrai qu'avant le coup, elle aussi sera certainement très en vue, certainement la favorite comme je l'ai dit, et voilà, rien à ajouter, je pense que objectif, et Jean-Michel Bazir visera la victoire, d'autant qu'il est au Sulky, le fait qu'il soit également au Sulky, ça a un atout indéniable, et pour moi je vous vois une toute première chance. Ensuite j'ai retenu le numéro 16, Gloire du Perche, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, elle aussi, a été préparée pour cette course, alors voilà, il y a les 6 ans au départ, c'est le seul petit bémol avec elle, parce que je pense que c'est une jument qui a rien à envier à ses rivales, elle est dure à l'effort, elle est capable de bien faire sur ce parcours, elle est ultra bien engagée, on peut pas rêver, elle a 1050 euros du plafond, je pense vraiment que son entraîneur a mis tous les petits plats dans les grands pour justement l'amener au mieux pour cette épreuve, et avant le coup, je pense que si ça se passe bien, elle est capable de frapper fort, et pourquoi pas même de remporter la mise, je vous l'ai dit, c'est très ouvert, et c'est vrai qu'elle fait partie des concurrentes qui méritent un très large crédit. En suite, en 4ème position, j'ai retenu le 15, Hotline de Carcy, je sais pas il y aura combien sur sa candidature, mais je trouve qu'elle a vraiment un profil très intéressant, alors dernièrement, elle a terminé 5ème derrière Harmonista, et en battant Amandina, elle était ferrée ce jour-là, et c'est vrai qu'elle courait sans ambition, en plus, c'était une course assez spéciale, parce que Harmonista avait pris tête et corde, avait fait un faux train, et c'est vrai que le fait qu'elle ne soit que 4ème Harmonista, c'est quand même une déception, parce qu'après avoir imprimé un faux train, normalement, elle aurait dû repartir plus facilement sous les attaques, ce qui n'a pas été le cas, alors certes, le lot était plus relevé, mais dans cette compétition, j'ai vraiment aimé la fin de course de Hotline de Carcy, qui serait de fois-ci, sera pieds nus, bien engagé, et puis il faut se souvenir qu'Hotline de Carcy, elle a réalisé une très belle saison, elle a terminé 2ème de la clôture du Trophée Vert, qui était très relevé, alors certes, c'était sur herbe, mais le lot, c'était vraiment pas le même, et elle a vraiment des arguments à faire valoir, elle a déjà bien fait sur ce parcours, et moi, j'y crois vraiment beaucoup pour les premières places, je l'ai retenu 4ème, mais attention, elle a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 10, Histoire de Moderne, alors Histoire Moderne, dernièrement, vraiment malchanceuse, la course où Harmonista et Hotline de Carcy faisaient l'arrivée, et c'est vrai qu'elle aurait certainement fait l'arrivée sans sa faute, maintenant, comme je l'ai dit, c'est une course où il n'y avait pas eu de train, et c'est vrai que pour finir, elle s'est montrée fautive alors qu'elle luttait pour les premières places, alors est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de train, ça l'a un peu contrarié, ça l'a desservi ? Je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle s'est montrée fautive, parce que ça accélérait vraiment fort en fin de parcours, et bon, je ne lui en tiens pas rigueur de s'être montrée fautive auparavant, elle avait très bien couru dans le prix Algorin, vous le voyez, c'était le 17 octobre, où elle terminait 3ème, belle fin de course ce jour-là, c'était sur 2100 mètres, je pense que c'est une jument qui est bien plus à l'aise sur les parcours de tenue, et cette sortie était vraiment à prendre en considération, et voilà, elle est dans sa catégorie, on sait comment ça va se passer, Jean-Philippe Dubois va attendre avec elle, et espérer trouver l'ouverture au moment opportun si c'est le cas, elle est vraiment capable de même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 13, Grette Tigresse, vraiment, ma chance de cette fois, elle sera plaquée des intérieurs et déférée des postérieurs, dernièrement, c'était extra dans une épreuve relevée, je crois que c'était le Grand Prix de la ville de Laval, on va voir ça, mais le lot était vraiment de qualité, ouais, voilà, c'était ça. Après avoir figuré sans du peloton, elle a été sanctionnée dans le tournoi final, et je peux vous dire qu'elle s'était décalée de la corde, et que son partenaire tirait dessus au moment de cette faute, regardez ça, Idéal du Rocher, Edic Gemma, Grécobello, Cicero Tigi, Happy Valley, enfin, Oracle Tide, bon, il faisait un petit peu le tour, mais ce que je veux dire, c'est que le lot était bien plus relevé, et cette tentative est bien meilleure que nous l'indique sa disqualification, c'est pour ça que j'ai décidé de la retenir en 6ème position, en théorie, elle mériterait même d'être retenue dans les 3-4 premiers, ce ne serait pas étonnant, maintenant, je vous l'ai dit, la course est ouverte, il faut faire des choix, c'est une jument qui est quand même assez fautive, elle est difficile à conseiller très chaudement, parce que même l'hiver dernier, ça lui arrivait de se montrer fautive, alors qu'elle luttait pour les premières places, donc voilà, c'est une jument qui reste quand même encore assez délicate, si ça se passe bien, elle est dans les 5 premiers, si ça se passe moins bien, elle sera dans la mauvaise colonne. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 8, Anna, un 2ème pensionnaire de Jean-François Sonnet, on l'a vu, elle a terminé dans la course avec Histoire Moderne le 17 octobre, et sa fin de course était vraiment excellente, j'ai vraiment apprécié l'impression visuelle, là, on fait appel à Benjamin Rochard, on défère des 4 pieds, franchement, elle a pas mal d'atouts dans son jeu également, je vous l'ai dit, c'est une course qui est très ouverte, et ça va se jouer certainement au parcours, si c'est pas trop tactique, et qu'elle arrive à avoir les bons dos pour progresser, attention, je pense qu'elle est capable vraiment d'en doubler plus d'un pour finir. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Isa Dumargas, qu'il faut reprendre en confiance, en plus, elle est confiée à Eric Raffin, c'est une jument qui avait bien fait, je crois, l'année dernière, à cette même période de l'année, et c'est vrai que elle est dans sa catégorie, je vous l'ai dit, les juments se tiennent de très très près, et c'est vrai que le fait d'avoir Eric Raffin au Sulky, c'est un avantage, elle est déférée des postérieurs, voilà, c'est mon 8ème choix, j'aurais pu en citer d'autres, d'ailleurs, mon regret, dans cette course, c'est le numéro 7, Gypsy de Chaman, que je cite, puisque c'est mon regret, qui reste sur 3 victoires consécutives, elle est en forme, elle a par contre besoin d'un parcours caché, elle sera déférée des antérieurs, son entraîneur est très confiant maintenant, même s'il arrive à bien parcours, j'ai peur qu'il se retrouve au gré des relais, parce que chacun va vouloir prendre une même place, j'ai peur qu'il se retrouve enfermé au sein du peloton, et derrière, c'est toujours pareil, il faut avoir un peu de chance pour pouvoir se sortir de ce piège, si c'est le cas, elle aussi, elle a le droit de faire l'arrivée, maintenant, voilà, c'est un regret, j'en ai beaucoup, je vous l'ai dit, à part le numéro 2, Amandina, elles peuvent toutes faire l'arrivée, et voilà, moi j'ai fait mes choix, j'espère que ce seront les bons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 5, Api Danica, que j'ai retenu devant le 12, Urela, en split, en troisième position, le numéro 16, Gloire du Perche, devant le numéro 15, Hotline de Carcy, le numéro 10, Histoire moderne, en cinquième position, devant le numéro 13, Grette Tigresse, le 8, Anna, et enfin, le numéro 6, Issa du Margasse, en cas de nom partant, le numéro 7, Gypsy de Chaman. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, Api Danica, pour moi, défaire des 4 pieds, c'est une lionne, et vu le style de son récent succès, elle peut répéter, le 12, Urela, qui a été préparé pour cette course, c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui est régulière, enfin, ses 3 dernières sorties avaient pour but de la préparer, mais lorsqu'elle est défaire des 4 pieds, elle rate rarement sa cible, et pour moi, c'est une base en béton. Et puis le 16, Gloire du Perche, qui a été préparé pour cette course, il faut vraiment jouer les juments qui ont été préparés pour cette course, et le 12 et le 16, ça a été le cas, donc voilà, mes 3 préférés, 5, 12, 16, dans cette compétition, on va faire un petit tour du côté de nos rubriques, Top Prono et Turf Sélection, regardez samedi, Top Prono qui vous indique hier ses cartes et quintet, bon, c'était pas non plus si compliqué au vu des rapports, mais voilà, fallait quand même l'indiquer ce quintet, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est vrai qu'en plus, il y a quelques trios et quelques coups de cœur qui sont à l'arrivée, donc c'est pas mal comme début de week-end, en tout cas, vous pouvez tester nos rubriques à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement d'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour y accéder, dans le descriptif de cette vidéo, tout comme vous avez le lien de notre formation, notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier, vraiment ce deuxième lien, il vaut le coup également, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve mardi, on a rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly, en compagnie de jeunes galopeurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !